... Bonjour à tous, bienvenue sur Topo Rando. Pour cette nouvelle sortie, je vous emmène en Isère, entre Grenoble et Chambéry, sur les hauts plateaux du massif de la Chartreuse. Découvrir l'itinéraire de l'ascension de la dent de crôle. Cette boucle débutera sous le col du coq. Une belle montée à travers les alpages nous mènera à un premier col. Puis une longue série de lacets sur des pentes bien raides nous permettra de rejoindre le pas de l'œil et le sommet de la dent de crôle qui nous offrira un magnifique point de vue. Accompagné par de nombreux chamois, nous redescendrons le plateau jusqu'à rejoindre le GR9. De là, une descente assez sportive nous mènera au trou du glas avant de rejoindre les lacets pris à l'aller. Malgré le faible dénivelé de cette rando et le côté rassurant du plateau sommital, je vous invite à bien regarder cette vidéo. Car les sentiers qui mènent à cette célèbre molaire nécessitent une certaine vigilance. On démarre cette belle journée d'automne depuis le parking situé sous le col du coq. Pendant 200 mètres, on marchera sur la route en direction de la descente pour rejoindre le chemin que l'on aperçoit depuis le parking. Là, on trouve le premier panneau de randonnée qui nous indique qu'il faudra environ 30 minutes pour rejoindre le premier col. On s'enfonce pour quelques instants sous le couvert des arbres en direction des alpages. Il faudra environ 4h30 pour effectuer les 7 kilomètres et les 670 mètres de dénivelé de cette belle boucle. La montée sera raide et la dernière partie avant d'atteindre le sommet demandera de l'attention, tout comme lors de la descente en direction du trou du glas. Rapidement, on sort de la forêt et l'on pénètre dans les alpages qui vont nous mener jusqu'au col. Le cheminement laisse apercevoir la ruine d'un ancien labère utilisé par le berger. On laissera cette direction pour prendre plein nord sous les parois de notre destination du jour. Peu après, on arrive à un deuxième panneau indiqué la fontaine. La montée est tonique mais ce n'est rien à côté de ce qui nous attend. Le col que nous allons rejoindre va d'ailleurs nous en donner un petit aperçu. Vers l'est, on découvre en effet les nombreux lacets qui vont nous permettre d'affronter ces pentes bien raides et où les mollets vont chauffer. Mais avant, on profite déjà de la vue sur les lointains sommets qui vont au fil de la montée se dévoiler. Plus proche, on découvre le point culminant du massif de la Chartreuse. Cerné par de magnifiques forêts qui commencent gentiment à nous offrir leurs plus belles couleurs. On découvre également le parking d'où nous sommes partis. Ainsi que le sentier qui part en direction de Pravouta. On pénètre à partir d'ici dans la réserve des Hauts-de-Chartreuse. Ce qui va impliquer quelques restrictions. A commencer par bien rester sur les chemins balisés. Les lacets nous font prendre rapidement de la hauteur et à 1640 mètres on arrive à l'embranchement. A partir d'ici il est possible de réaliser cette boucle dans les deux sens. Soit en restant sur le GR9 en direction du trou du glas soit en continuant sur la série de lacets en direction du pas de l'œil. C'est ce dernier que j'ai choisi de vous montrer. Mais quel que soit l'itinéraire choisi on reviendra obligatoirement à cet embranchement. Avant de s'élancer vers la deuxième partie de ces lacets on remarquera quelques emblématiques sommets des falaises orientales du massif du Vercors. On quitte donc le GR et l'on s'élance sur un sentier caillouteux qui va zigzaguer à travers de nombreux pains crochets. La vue se dégage de plus en plus offrant de nouvelles perspectives sur l'Ouest et plus particulièrement sur le Grand Son et les arrêtes de la Suifière. Progressivement le chemin se redresse et devient légèrement plus aérien. Au début du printemps il faudra à partir d'ici faire attention aux nevets persistants. Le sentier continue en balcon juste au-dessus des belles pelouses et des alpages traversés un peu plus tôt. On domine également le parking et les lacets de la route qui mènent au col du Coq. 30 minutes environ après l'embranchement on arrive au pied de la barre rocheuse. De là il va falloir remonter un petit goulet jalonné par de belles roches calcaires et qui va nécessiter à plusieurs reprises d'utiliser les mains. Rien de très compliqué à la monter mais il faudra être plus vigilant lorsque la roche est humide ou si vous empruntez ce chemin lors de la descente. On navigue maintenant entre de nombreux escarpements dont le plus difficile est équipé d'un câble. Là encore il n'y aura pas de réelles difficultés lors de la monter même s'il faudra bien tirer sur les bras pour franchir ce petit pas d'environ 1m50. puis on enchaînera avec un nouveau couloir où là encore on devra retirer les mains des poches pour gravir quelques faciles gradins. Par endroit et comme c'est le cas sur ces images un simple filet d'eau glissant sur ces pierres patinées pourra rendre compliqués ces passages qui paraissent pourtant anodins. On arrive enfin sous l'œil qui contraste avec les vertes pelouses qui l'entourent. On continue donc en direction de cette aiguille qui a donné son nom à ce passage escarpé. Après avoir longé sa base on prend pied sur un petit replat qui va nous permettre de souffler un peu et d'admirer cette esthétique ensemble. Quelques mètres plus loin on arrive au panneau indicatif du pas de l'œil. La montée prend fin et débouche sur un vaste plateau avec déjà en toile de fond un magnifique point de vue sur le toit de l'Europe sur les hauts plateaux de Chartreuse et plus particulièrement sur les lents sud de Malissard. Sur la droite on découvre la croix et les impressionnantes falaises que nous allons rejoindre et qui dominent de 800 mètres le plateau des petites roches. On se dirige donc vers la croix sommitale qui va nous offrir un magnifique panorama. La vue est tout de suite saisissante et on en prend plein les yeux. Plus bas c'est le bassin grenoblois qui se dévoile en premier. plus haut on reconnaît Chamchaud et le Charmanson. On découvre la quasi-totalité du massif de la Chartreuse. Le grand son et les hauts plateaux où l'on reconnaîtra aisément le col de Bellefond et les lacets du GR9 qui permettent de le rejoindre et de flirter avec ces abruptes falaises qui dominent la plaine du Grésivaudan et de la Combe de Savoir. Fermé en son bout par les Bouges et le cinquinal de l'Arcluse. Bien reconnaissable, le Mont Blanc nous rappelle qu'il est bien là. Plain Est, c'est Belle Donne qui nous fait face. D'où les premières neiges nous permettront de déterminer les plus hauts sommets. Dans ce massif long de 70 km et qui domine lui aussi la plaine du Grésivaudan. Derrière Grenoble, on retrouvera Champs-Rousse, le massif du Taillefer ainsi que celui du Vercors. Après cette petite pause, il est temps de reprendre le cheminement. Depuis le pas de l'œil, il est possible de redescendre par la vertigineuse sangle de barère qui permet également de rejoindre le trou du glas. Mais attention, assez exposée, elle est réservée aux personnes n'ayant pas la peur du vide. On laisse donc cette option pour aujourd'hui. Elle en se dirige plein nord afin de rejoindre le GR9 et la brèche qui va permettre de redescendre vers le trou du glas. Rapidement, le sentier pénètre une vaste zone de la pierre profondément creusée et d'où il sera nécessaire de bien suivre les nombreux kernes surtout lorsque la neige est encore présente. Progressivement, les magnifiques pins-crochers refont leur apparition et ce que l'on appellerait au Canada voilà l'herbe à caribou offrant cette période de magnifiques couleurs. Ici, pas de caribou. Mais si vous êtes un peu attentif, discret et si vous avez choisi la bonne heure, vous rencontrerez sûrement les nombreux chamois qui occupent le plateau. à 1800 mètres, on retrouve le GR9 que l'on va maintenant reprendre en direction du col du coq. Le décor est de toute beauté. Mais attention, ce paysage bucolique va bientôt demander une certaine attention. Mais avant, vous aurez peut-être la chance de faire une dernière belle rencontre. 10 minutes après le panneau, le sentier se met à descendre plus franchement et va franchir une succession de vires équipées de mains courantes sur les passages les plus délicats. C'est ici que rejoint la fin du sangle de barère. On laissera de nouveau cette option pour suivre le sentier marqué rouge et blanc et qui va mener un deuxième passage équipé. Plus délicat, il faudra être attentif et prendre son temps de façon à bien choisir l'endroit où poser les pieds. les pieds. C'est parti ! On enchaîne par une nouvelle zone escarpée, suivie d'un court replat, qui va nous mener au niveau d'une étroite faille d'une quinzaine de mètres. Cette partie est peut-être la plus insolite de ce parcours. On appelle ces fissures des diaclases. La progression à travers ces failles est vraiment ludique et ne présente pas de réelles difficultés. Mais il ne faudra pas avoir de trop gros sacs pour se glisser entre ces étroites fissures. Dans la dernière partie, plus large et plus facile, on passe sous deux rochers coincés entre les deux parois qui donnent l'impression de maintenir cet ensemble. A la sortie, une courte passerelle va mener à un nouveau replat qui offrira un beau point de vue sur la dernière difficulté et sur le trou du glas que nous allons bientôt rejoindre. Ce dernier passage câblé est le plus difficile car cette descente est nettement moins évidente que les autres et aussi un peu plus exposée. Passé cette complication, le chemin va reprendre de la hauteur et nous mener en deux minutes. On est tout de suite surpris par la fraîcheur du lieu. Il s'agit pour les amateurs de spéléologie de l'une des 11 entrées du plus important réseau souterrain d'Europe. Long, d'une cinquantaine de kilomètres. N'étant pas très courageux, je m'arrêterai donc dès les premiers mètres. Après cette petite pause fraîcheur, on reprend le sentier qui va pendant quelques minutes continuer à remonter. A partir de là, on peut enfin dérouler sur un bon chemin au balcon qui va offrir de belles perspectives sur les forêts que l'on domine. Et au bout d'une dizaine de minutes, on visualise le col et les alpages traversés lors de la montée et que nous allons bientôt rejoindre. Une fois arrivé au panneau de l'embranchement, on retrouve l'itinéraire de montée que nous allons maintenant prendre en sens inverse. C'est ici que se termine cette vidéo. Pour résumer, il vous faudra environ 4h30 pour effectuer les 7 kilomètres et les 670 mètres de cette ascension. La montée comme la descente est sportive et les passages câblés demanderont de l'attention, plus particulièrement lors des descentes. Mais ce parcours réserve bien des surprises. Les impressionnantes vues offertes depuis le sommet, la diversité des paysages traversés, les passages techniques, les failles, la grotte et éventuellement la faune rencontrée, font de cette superbe randonnée un parcours incontournable de la région. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces sentiers. N'hésitez pas à me laisser un message, à partager, à vous abonner et afin de ne pas passer à côté du prochain épisode, pensez à activer la petite cloche. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur Topo Rando. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501